Musique Hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo speed build ça faisait un moment que je n'avais pas fait de speed build cette construction ça fait quelques temps quand même que je l'avais en tête mais j'avais eu un souci de toit qui rentrait dans cet étage supérieur que vous pouvez voir alors que là ça ne rentrait pas enfin bref j'ai dû changer de terrain pour pouvoir recommencer la construction mais voilà elle est enfin sortie vous la regardez enfin donc on est bon aujourd'hui je vous présente une construction alors elle va vous rappeler certainement une certaine tour de chez Disney la tour de réponse c'est un peu comme ça que je l'ai aussi imaginé c'est une tour enchantée tout simplement donc vous avez en haut de ces colonnes une année avec une échelle à l'intérieur évidemment pour voir et grand grimper c'est pour ça en fait que j'ai voulu faire cette tour je me suis dit mais les échelles c'est pratique dis donc on peut enfin faire une tour sans galérer à mettre un escalier et oui du coup et vent c'est parti la tour on peut y grimper de l'intérieur évidemment pas comme réponse on grimpe nulle part à part à ses cheveux évidemment mais celle ci donc le habitable pour 2 6 elle a été testée en plus est complètement tout fonctionne vraiment tout fonctionne tout est pratiquable voilà c'est au moins ça qui fait je peux vous l'assurer je l'ai testé et donc c'est une petite tour enchantée où nous avons donc un espèce de d'octogone oui c'est un octogone que nous avons avec une petite excroissance qui est une tour en fait et la tour prend un étage au dessus et ce qui est la particularité de cette tour c'est qu'elle est complètement un peu et bien originale dans le sens où elle sera très coloré à l'intérieur très rustique aussi dans certains sens mais où rien ne s'associe avec autre chose comme vous pouvez le voir déjà avec les fenêtres qui sont quasiment toutes différentes je me suis amusée avec ça bon il ya un bug sur certaines fenêtres que je vais que j'ai mis là les fenêtres qui sont quadrillées à l'extérieur qui ne fonctionne pas mais je les ai quand même laissé parce que je pense que c'est juste un bug du jeu qui sera réparé un jour ou l'autre avec une mise à jour pour l'instant c'est laissé tel quel puis parce que je ne me voyais pas mettre autre chose en fait aussi à cet espace là donc je suis gardé là dessus j'ai pu utiliser les fenêtres du très très beau pack monde magique puisqu'elles sont superbes déjà les fenêtres avec les types vitraux et aussi on a la très grande fenêtre ronde que du coup j'ai choisi de faire avec l'intérieur un peu vert clair j'adore l'ambiance est absolument génial comme vous pouvez le voir il y a donc une toute petite cuisine avec une gazinière un îlot un évier nous avons une mini ben salle à manger avec juste une table et deux chaises qui sont complètement dépareillés un tout petit salon avec trois sièges et là on arrive dans l'espace chambre donc tout est ouvert dans cette dans cet espace mais vous verrez l'espace chambre est vraiment un petit cocon où voici se sentiront bien à l'aise pour faire ce qu'ils auront à faire dormir ou autre chose et c'était tous ces espaces sont du coup hyper coloré moi j'ai voulu faire un espèce de lit à baldaquin pour la chambre avec les rideaux que j'ai ajouté qui sont hyper coloré qui s'associe bien avec le vert du lit donc que moi je suis ravie bien sûr je n'ai pas oublié de mettre pour une fois la poubelle puisque c'est un peu le truc que j'oublie tout le temps et j'ai commencé à meubler en mettant un peu tout des décors forcément il fallait au moins une commode pour dire que les sims ont des vêtements et qu'ils les utilisent ah c'est pas forcément voilà mais au moins ça tient à côté il ya la valise avec les bouquins il ya des espèces de paniers ça fait un peu vivant c'est un fait un peu fourre-tout il ya des petites choses que j'ai calé ici et là des bouquins une un truc de tricot une statue de star wars pourquoi pas alors et puis des petites niches un peu coloré un peu mignonnes et pour l'emplacement de la cuisine comme vous pouvez voir j'ai mis beaucoup de choses du coup dans ces petites sur ces petites étagères on pourrait dire que c'est un peu une tiny house 1 parce que c'est vraiment tout petit mais c'est absolument charmant et très coloré et mais alors il faut pas trop s'encombrer c'est vraiment les genres de maisons bien mieux on a mieux c'est quoi parce que sinon c'est très très vite le bordel et vous savez plus où mettre les choses mais bien sûr vous connaissez j'ai forcément rajouter des choses en plus dont des plantes évidemment pour améliorer amener de la vie encore plus dans ce petit espace déjà très coloré j'ai quand même réussi à un peu à manier cette petite étagère rouge qui est très pratique quand on sait l'utiliser pour pouvoir mettre des objets à la hauteur que l'on veut mais j'ai eu du mal à m'y mettre je veux pas vous cacher c'est vrai qu'il y a pas mal du coup de d'objets qui viennent avec monde magique ce qu'on nous avance si les plans de travail et l'ac et non je sais ce plan de travail oui la gazinière et le frigo c'est du jeu de base c'est juste sa couleur qui me voilà oui c'est très belle fenêtre et au final j'ai laissé les les rideaux bleu vert là parce que ça rendait vraiment bien j'ai calé un petit meuble aussi entre les deux fauteuils et j'ai commencé à caler de la déco parce que la déco et la plaie plante c'est quand même ce qu'il ya de plus beau dans la vie non ensuite si vous avez bien suivi et bien il valement il va manquer spécialement une chose à cette construction c'est l'éclairage puisque pour l'instant je n'ai absolument rien mis à l'intérieur et comme je voulais garder le un peu un style un peu rustique et tout ça et en même temps je voulais me faire rêver il y aura de l'éclairage à la bougie mais pas que vous allez voir ça donc la chambre voyez je la cloisonne un petit peu avec les rideaux vous inquiétez pas les sims passe à travers ça ne gêne en rien ils ont vraiment accès au lit pour dormir et même faire crac crac donc franchement aucun problème là dessus dans la petite excroissance j'ai installé un peu le coin lecture ou forcément j'ai mis des plantes évidemment alors vous ne le verrez pas tous dans ce petit bit là mais j'ai rajouté un tapis ensuite je m'en suis rendu compte qu'après en fait que j'avais oublié de mettre un tapis honte à moi moi et mon amour des tapis et mon amour des plantes mais vous inquiétez pas ce sera ajouté j'ai rajouté quand même quelques cadres parce que je me dis bah oui en plus il faut vraiment que ce soit un peu un peu sympa un peu toujours ambiance magique un peu comme c'est un peu la tour enchantée il fallait qu'il ya un côté magique et là je cherche je cherche ce qui me manque c'est à dire les guirlandes du pack de fête qui est gratuit et c'est guirlandes là elle éclaire pas vraiment mais elle donne une ambiance absolument douce aux environnements et j'adore du coup je pouvais pas m'en empêcher et j'en ai collé presque partout et même dans la chambre ou comme vous pouvez le voir j'ai mis des bougeoirs voilà le petit bougeoir avec les bouteilles qui au bord de la fenêtre et qui éclaire quand même d'une lumière douce et qui éclaire et à l'étage de cette tour est inclus donc la salle de bain bien sûr parce que vous n'avez pas vu par les dans l'espace en dessous du coup la salle de bain est vraiment un petit espace privé en hauteur et vous inquiétez pas tout est fonctionnel également ensuite on passe enfin à la déco extérieure de la maisonnette où je reprise un peu les toits pour poser cette espèce de haut vent qui donne du coup un peu plus de cachet aux petits toits sur les côtés et avec ces espèces de de pics qui a au dessus qui sont très dorés qui ressortent beaucoup je trouve que ça rend vraiment bien fin ça habille vraiment l'espace extérieur c'est moi n'oublie pas que pour accéder à cette tour et comme je les sur élevé du coup j'ai joué un peu avec la hauteur de terrain et je me suis bon bah je vais faire un petit truc un peu vallonné voir ce que ça donne ce serait que je le fais un peu pas très souvent ce que je je maîtrise pas forcément l'objet mais bon voilà je trouve que ça rend bien vous verrez après avec la verdure et tout ça c'est plutôt sympa voilà d'ailleurs en parlant de verdure voici les premiers sapins qui pop comme on est dans le monde magique on est à glimmer brook ben forcément j'ai donné un peu plus de verdure et de la chance aux sapins puisque c'est exact c'est déjà l'environnement qu'il y a autour de ce terrain donc et ensuite j'ai joué avec l'outil terrain tout en traçant bien sûr et bien le chemin qui mène à la tour déjà tout tracé mais il est libre à vous après de mettre des choses que si vous voulez mettre des choses dans le terrain ou dans le jardin évidemment moi j'ai laissé un peu sauvage avec des arbres des herbes et des fleurs mais vous pouvez en faire ce que vous voulez pour y mettre une piscine évidemment quoi bien sûr la tour en elle même n'est pas en reste elle est donc bardée de pierres elle a une petite éclairage histoire que comme ça quand vous passez la porte en bas il n'y a pas de problème vous n'êtes pas pris de panique parce que vous êtes dans la peine dans la pénombre totale et bien sûr les deux petites toiles d'araignée c'est bonus ah bah écoutez vous voyez vous faire le ménage dans une tour aussi haute comme ça moi non perso il y a une araignée je la laisse là surtout que j'aime pas ça et j'ai mis la poubelle extérieure qui est en fait en bas de la tour parce que je me suis dit que ça allait faire pas très joli en fait à l'extérieur et que je me suis dit que comme il y avait de l'espace encore à l'intérieur de cette tour et ben c'est cadeau alors évidemment pour se descendre des poubelles faudra prendre son mal en patience ou alors vous l'achetez depuis le haut de notre échelle et puis ça va quoi ensuite on met de la végétation évidemment sur cette tour d'hulières et des fleurs parce que je voulais toujours ce côté un peu sauvage nature qui ressortent et du coup ben les fleurs et les végétaux ont grimpé sur cette tour mais pas jusqu'en haut tout en bien sûr mixant un peu les couleurs je rajoute un peu de fleurs dans terrain et puis je vais vous laisser comme ça sur cette vidéo n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux que ce soit twitter facebook tout ça n'hésitez pas à la poster ça m'aide aussi moi à me faire connaître et j'espère en tout cas que ça vous aura plu je vous laisse avec la visite guidée de cette tour enchantée elle sera bien sûr disponible dans la galerie dès que possible je vous fais très très gros bisous à très bientôt ciao 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 ciao